Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. C'est une défaite, 124 à 107 pour le premier match de JJ Reddick en tant que coach des Lakers. Quelles sont nos observations après ce premier match ? J'en ai retenu dans cette émission 5. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Score final donc, 124 à 107, les Lakers étaient à une possession pour égaliser dans le troisième quartin. Et puis, on a ouvert le banc et le banc de Minnesota était supérieur au banc des Lakers. Dès lors, victoire facile pour Minnesota hier soir. Ce genre de match est une occasion pour les coachs, surtout un nouveau coach, d'essayer des choses, d'utiliser certains line-ups. Hier, on a vu quelques line-ups que je n'ai pas du tout aimés. Les line-ups avec 4 petits et un power forward, en l'occurrence, c'était Kuyashimura. Bien sûr, ça prouve que les Lakers ont une maladie qui est la maladie de la taille. D'ailleurs, ils se sont fait écraser au rebond offensif. C'est une question qui, à mon sens, va revenir cette année. Je vous ai dit que je pensais que le rebond serait la clé de toute victoire cette saison, la clé de toute saison correcte de la part des Lakers. Et hier, on n'a pas vraiment vu ce qu'on appelle le corner crashing, dont on a parlé dans une émission précédente. Hier soir, néanmoins, nous avons vu des choses intéressantes des deux côtés du terrain. Beaucoup de créativité au niveau offensif. On a vu ce dribble handoff de JJ Redick qui a apporté pas mal de circulation de balles et des tirs qui étaient des tirs propres, même si certains ont été ratés. En défense, on a vu beaucoup d'énergie, on a vu une équipe qui est prête à se donner, on a vu une équipe qui a fui beaucoup d'interceptions, qui a fait quelques blocs. Donc, tout ça est de bonne augure, malgré le déficit de taille. On sent que cette équipe aura une identité qui sera basée sur la circulation de balles et aussi sur l'énergie en défense. Voici à présent cinq observations suite à ce premier match. Première observation, donc, c'est par rapport au coaching, bien sûr. Tout à fait normal puisque les Lakers ont changé de coach. Bien sûr, ils ont gardé l'effectif, mais le coach et tout son staff est nouveau. Et on a vu pas mal de créativité. On a vu des choses intéressantes au niveau de la circulation de balles. On a vu de l'énergie en défense. Je pense que si je vais donner une note à J.J. Reddick, à part le fait d'avoir aligné certains line-ups que je n'aimais pas du tout, et je pense que c'est à ce moment-là que les Lakers ont laissé filer les Wolves, je mettrais plutôt un 7 sur 10 à J.J. Reddick, sachant que, bien sûr, c'est toujours compliqué de jouer sans LeBron et sans Anthony Dennis. La deuxième observation concerne Bronny James. Bien sûr, je sais qu'il est trop tôt pour avoir des conclusions hâtives. Ce n'est pas mon genre. Mais quelque chose me dit quand même que Bronny James n'est pas prêt pour jouer à NBL. Est-ce qu'il va pouvoir se développer en G League ? Je lui souhaite. Est-ce qu'il pourra devenir un joueur correct ? Peut-être. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, à l'heure où on parle, à l'heure où on tourne cette vidéo, Bronny James a beaucoup de lacunes dans son jeu, ses sélections de tirs, même des rotations en défense. Bien sûr, il compte beaucoup sur sa vitesse et ses qualités athlétiques pour bloquer les tirs. Mais à ce moment-là, il se livre et il met la défense en danger. Donc, je pense qu'au niveau de sa sélection de tirs, il y a un travail qui doit être fait avec son père, avec le staff de développement des Lakers, mais aussi au niveau défensif. Il ne faut pas qu'il pense qu'il est un super athlète et qu'il va pouvoir compenser toutes les erreurs possibles et imaginables. Mais aujourd'hui, à l'heure où on parle, je n'ai pas l'impression que Bronny James appartient à la NBL. La troisième observation concerne un joueur que j'aime particulièrement et ça fait deux ans que j'en parle systématiquement dans mes émissions. L'année passée, il n'a pas eu de temps de jeu et j'étais l'un de ses avocats. Je disais, il faut que Darvingham donne sa chance à Max Christie. Donc, voilà. Max Christie, pour moi, est un joueur qui est prêt pour avoir un rôle important dans cette équipe de Lakers. Pour moi, hier, c'était le meilleur joueur au niveau de Lakers sur le terrain, des deux côtés du terrain d'ailleurs. En attaque et en défense, on a vu un garçon qui a progressé, qui a progressé physiquement. On a vu un garçon qui est capable d'être un 3-nd. Ici, je pense que Max Christie est capable de rentrer dans le 5 de base. Pourquoi ? Parce qu'à un moment de la durée, si on va parler de défense, aux côtés d'un Lebron James qui aura 40 ans, on a besoin d'un jeune comme ça, énergique, qui est capable de compenser physiquement et athlétiquement certaines défaillances de cette équipe de Lakers. Donc, est-ce que ce sera à la place de Ruy Hashimura sur le poste 3 ? Est-ce que ce sera sur le poste 2, qui est vraiment son poste de prédilection ? Donc, à ce moment-là, ce sera à la place d'Austin Reeves. Est-ce que ce sera à la place plutôt de D'Angelo Russell ? À ce moment-là, on a Lebron en Bonlander et à côté, on a Christie et Austin Reeves. Tout ça est possible. Mais je pense que si on calcule aujourd'hui cet effectif des Lakers, je pense que Max Christie est sans aucun doute l'un des joueurs les plus importants parce qu'il est capable d'apporter ces deux dimensions du jeu. La dimension défensive et la dimension offensive. C'est un joueur qui est capable aussi d'être un petit peu en bon handler. C'est un tireur assez fiable de loin. C'est un conteur exceptionnel et surtout, c'est un grand, grand défenseur. Je pense qu'il a un avenir en défense qui est assez, assez intéressant. La quatrième observation concerne le deuxième rookie. En réalité, c'est le premier rookie, puisqu'il a été choisi à la 17e position par les Los Angeles Lakers. Mais on parle tellement de Bronny James que Dalton Connect passe après. Alors que si on regarde bien ce joueur, j'avais déjà fait une émission sur lui quand il a été drapé par les Lakers et j'avais mis en avant ses qualités et ses défauts. L'un de ses défauts, c'était sa défense. Et je pense que vu l'éthique de travail, vu la volonté, vu la mentalité de ce joueur en défense, il va faire des progrès. Parce que physiquement, il a mis du muscle dans son corps. Offensivement, c'est un attaquant dans les trois secteurs du jeu. Je l'ai vu exceptionnel hier soir en attaquant l'anneau. Il a toujours son mid-range et alors son tir extérieur est tout à fait fluide. Donc, j'étais particulièrement impressionné par Dalton Connect. Je pense que s'il continue comme ça, il va être le style, le braquage des Lakers dans cette draft 2024. Peut-être qu'on reviendra dans dix ans pour dire que cette draft de 2024, Dalton Connect était peut-être l'un des meilleurs joueurs de cette draft. En tout cas, impressionné par le rookie. La cinquième et dernière observation concerne Jalen Hood Skifino, qui, pour moi, hier a fait un match solide. On voit que c'est un joueur célébral. On voit que c'est un joueur qui peut mener l'équipe. On voit que c'est un meneur d'avenir. Et on voit surtout que JJ Reddick l'a pris. Et alors, ce qui m'a impressionné hier, au-delà de sa vision de jugeux et ses passes qui peuvent être assez difficiles à trouver. En tout cas, j'ai trouvé une alchimie entre lui et Connect qui est pas mal. Au-delà de cette dimension-là, eh bien, c'est sa défense. J'étais impressionné par moments par sa défense, sa capacité à donner du hustle. Et ça, pour moi, je ne m'attendais pas. Je pensais que c'était un joueur un peu soft. Mais c'est vrai qu'on le voit physiquement, on le voit quand même. Pour un meneur, c'est un meneur assez costaud. Donc, Jalen Hultz, qui finit pour moi hier, a fait un bon match. Et surtout, je pense qu'il a un avenir en NBA. Il a peut-être même un avenir dans cette équipe des Lakers comme étant l'un des futurs meneurs de cette équipe. Voilà, ça a été terminé pour cette émission consacrée à ce premier match des Lakers. Le prochain match, dimanche soir, face au Suns le Fénix. Est-ce que les Lakers aligneront leurs 5 de base ? Ça, c'est la question pour dimanche. À très bientôt sur cette chaîne, Lakers tout le temps. La chaîne francophone des Lakers pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada